Le très honorable président du Sénat vient de faire une descente à cette exposition des entrepreneurs justement pour, dans un premier temps, soutenir le développement de l'entrepreneuriat au Burundi, le développement de la créativité. Au niveau de la production, on peut en faire d'autres transformations pour que la production que nous avons à travers le pays puisse être transformée pour que l'on puisse d'abord consommer et avoir plus-value au niveau de la production. Dans un second temps, c'était d'abord pour manifester son attachement à la volonté du peuple de pouvoir produire assez et essayer de développer l'entrepreneuriat, comme je viens de le dire, mais aussi traduire la volonté du gouvernement, de nos élus, qu'une fois la population va quotidiennement à ses activités, on peut facilement faire face à la pauvreté. Sur tous les stands, on a des produits, localement produits ici, mais à base de la matière première que nous cultivons ici même. Il y a les stands de boissons, de nourriture et tout cela. Désièmement, vous avez vu qu'il y a un groupe d'étudiants qui a pu mettre sur pied une association qui est amie de l'environnement et qui travaille dans le sens de protéger la faune et la flore, surtout au niveau de la production de l'énergie. Vous avez également vu qu'il y a des jeunes qui travaillent avec ongles pour avoir le drone, ça qui peut être utile dans les jours à venir, à l'illégation, à la photographie, au tournoi des images et tout cela. Tout cela montre que les Burundais sont allés au travail jour et nuit pour essayer d'élever leur niveau de vie. Le signe qu'a manifesté le président du Sénat dans cette descente, c'était d'encourager tous les entrepreneurs, soutenir et voir surtout le niveau de production à base des produits que nous avons ici sur notre territoire. C'est un signe de solidarité avec eux, mais également, il a pu aussi acheter pour montrer que les productions que nous avons ici ne sont pas tout simplement utiles pour ceux qui le produisent, mais aussi pour nous et sur le cadre du pays. Donc c'est un encouragement qu'il a voulu manifester quand il a posé tous ces gestes. Et après, il a signé dans le livret d'or et qui manifeste encore une fois la manière dont il salue la créativité, la production et surtout la manière dont les Burundais commencent à travailler, à réfléchir à base des matières premières que nous avons ici sur notre territoire, dans un premier temps pour élever leur niveau de vie, mais aussi pour essayer d'accroître l'assiette fiscale parce que ça produit aussi des taxes que le gouvernement a besoin afin d'effectuer ou de réaliser des grands projets sur le territoire national. Merci.